L'angoisse était très grande, il y avait aussi une peur, mais nous l'assumions parce que nous savions pour quelle raison nous étions là. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. L'angoisse de l'angoisse de l'angoisse de cette affaire, puisqu'on m'avait signalé qu'elle était à l'hôpital Mayot, qu'elle avait été torturée sur son lit d'hôpital, qu'ensuite elle avait été livrée au parachutiste. Le juge essayait de la faire parler, j'ai fait signe qu'elle n'avait pas à lui répondre. Et elle a refusé de lui répondre. Jamila apparaissait désormais comme l'incarnation de la juriste. Et en effet, au moment du procès, il était évident que la révolution dans cette affaire, présente dans le prétoire, avait le visage de Jamila. Et qu'elle avait le visage de la révolution. C'est une grande militante. Une militante qui a symbolisé la lutte de libération nationale dans Alger, et pour toute l'Algerie bien sûr, et surtout pour les femmes. Et surtout pour les femmes. Et son exemple a servi à toutes les filles qui voulaient à tout prix militer et à tout prix déposer. Qui, lorsqu'elle a appris qu'elle était condamnée à mort, a éclaté de rire. En achet, en achet, j'ai pensé. En achet, j'ai pensé. Et en achet, j'ai pensé. Nous préparons même notre déclaration que nous avions récité devant la guillotine. Que l'Algérie est libre vivre, Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada